soit a supérieur ou égal à 0. Trouvez les valeurs de k solution de l'équation a puissance moins 6 cinquième multipliée par racine cinquième de a égale a puissance k. Alors vas-y, essaye de le faire de ton côté, avec évidemment en tête le fait qu'il va falloir certainement utiliser des propriétés des puissances. Alors ici, en fait, il y a quelque chose qui n'est déjà pas très pratique, c'est qu'on a a élevé à la puissance moins 6 cinquième, donc ça c'est a élevé à une certaine puissance, et puis là par contre on n'a pas a élevé à une certaine puissance, mais on a racine cinquième de a. Alors évidemment, la première chose à reconnaître ici, c'est que cette partie-là, la racine cinquième de a, on va pouvoir l'écrire comme une puissance, puisque dans le cas général, quand on prend la racine cinquième d'un nombre x, et bien ça c'est exactement la même chose que x élevé à la puissance 1 cinquième. Donc ça, ça va nous permettre de simplifier cette écriture. Alors, en fait, du coup, on peut réécrire cette équation-là comme ça, a élevé à la puissance moins 6 cinquième, là j'ai rien changé, a élevé à la puissance 1 cinquième. Alors je vais l'écrire comme ça, a élevé à la puissance 1 cinquième. Je l'écris en bleu pour qu'on voit que c'est parce que j'ai appliqué cette définition-là en fait. C'est une définition des racines cinquième, on pourrait le prendre comme ça. Et ce produit-là, du coup, doit être égal à a puissance k. Et maintenant, quand on regarde ce membre-là, on voit qu'on a a élevé à la puissance quelque chose, multiplié par a encore, élevé à une autre puissance. Et donc ici, on a la même base. La base, c'est a dans les deux cas. Et donc là, on va pouvoir utiliser une autre propriété des puissances, c'est que si je prends un nombre x, que je l'élève à une puissance n, multiplié par le même nombre x élevé à une puissance m, différente, en général, et bien ça, je peux l'écrire comme x, le nombre x élevé à la puissance n plus m. Si on a la même base, les exposants s'ajoutent. Alors du coup, je vais pouvoir réécrire ce membre-là différemment, de manière plus condensée. La base, c'est a, et je vais additionner les exposants. Donc ça va être a puissance moins 6 cinquième plus 1 cinquième. Moins 6 cinquième plus 1 cinquième. Et ça, ça doit être égal à a puissance k. Voilà. Alors maintenant, il suffit d'additionner ça. Moins 6 cinquième plus 1 cinquième, ça fait moins 5 cinquième, c'est-à-dire, en fait, moins 1. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est cette équation-là. a élevé à la puissance moins 1 égale a élevé à la puissance k. Et donc finalement, la seule possibilité, c'est que k soit égal à moins 1. Voilà. Et on a résolu notre équation. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501